... Déjà l'hypnose, ce n'est pas un thérapeute qui hypnotise le patient, c'est un échange. C'est important ça. Le patient a des ressources que le thérapeute va l'aider à mobiliser. Pour que ça fonctionne, il faut que le patient soit volontaire et motivé pour participer à cet exercice d'hypnose. Ensuite, vous avez fait un mètre, deux mètres. Elle peut être utilisée pour gérer les problèmes de nausées lors des prises d'empreintes. C'est une technique qui peut être utilisée pour réduire les phénomènes de bruxisme, ou favoriser l'arrêt du tabac. Mais dans ce cas, c'est un usage un peu différent, parce que là, on rentre plus dans la version thérapeutique, alors que dans le premier volet que j'évoquais tout à l'heure, on est plus dans un accompagnement du patient lors du soin. Vous nous avez parlé d'hypnose conversationnelle. C'est quoi ça ? L'hypnose conversationnelle, c'est des petites techniques qui vont l'aider à se détendre et à pouvoir être mieux à l'écoute et pouvoir mieux ensuite participer à éventuellement une réelle transhypnotique. Par exemple, des suggestions du type « vous pouvez vous asseoir confortablement » ou des façons de parler où le thérapeute va parler à un rythme assez lent sur l'expiration du patient. J'en ai pensé beaucoup de bien. Ça paraît très intéressant, ça ouvre des possibilités thérapeutiques chez des gens stressés, phobiques ou angoissés qui permettent peut-être de résoudre pas mal de situations sans avoir besoin de passer par des traitements sous narcose ou quelque chose de plus important pour ça. J'ai appris à regarder en pratiquant et comment on utilise les techniques et les cas où on est amené à utiliser ces techniques d'hypnose. C'était extrêmement intéressant avec des orateurs brillants, des supports visuels de qualité. Oui, tout à fait, absolument. – Sous-titrage FR 2021